Salut à tous, c'est Florian pour le site IT-Connect. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel vidéo avec le logiciel KeyPass, le gestionnaire de mots de passe que j'apprécie beaucoup, même s'il y en a beaucoup, j'aime bien celui-là, je le trouve fiable et sécurisé. En tout cas, aujourd'hui, on va voir comment apporter des données en masse dans KeyPass à partir d'un fichier CSV, ce qui peut être important, sachant que je sais qu'il y a des personnes qui stockent leur mot de passe dans des fichiers Excel. Par exemple, pour migrer justement d'un fichier Excel vers une base de données KeyPass, je vous encourage déjà à le faire. Et surtout, on va voir comment faire aujourd'hui pour apporter un fichier de données dans KeyPass. Tout d'abord, je vous présente déjà le fichier Excel que j'ai préparé. Il peut être un fichier XLS ou XLSX qu'on va enregistrer en fichier .csv. On peut utiliser le séparateur .virgule qui est par défaut dans Excel. Vous pouvez mettre autre chose, mais bon, .virgule est considéré comme la norme en France, on va dire. En concernant le fichier Excel en lui-même, j'ai mis trois colonnes, description, login et password. La description décrit le couple identifié en mot de passe qui suit. Ensuite, j'ai généré des couples identifiés en mot de passe aléatoirement dans le cadre de ce tuto. Donc ensuite, on va démarrer le logiciel KeyPass. Voilà, comme ceci. On va déverrouiller la base des données. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Dans le menu file, on va dans import et là, on peut voir qu'il y a plein de types d'importations possibles avec KeyPass. On peut même lui importer des favoris de navigateurs Mozilla. Et on peut surtout migrer facilement d'un autre gestionnaire de mot de passe vers KeyPass, puisqu'il supporte des fichiers d'importation provenant de nombreux autres gestionnaires de mot de passe que vous connaissez certainement pour certains. En tout cas, nous, ce qui nous concerne, c'est le générique CSV importeur qui va nous permettre d'importer tout simplement un fichier CSV générique. Donc on va le sélectionner, cliquer ensuite sur le petit dossier pour aller chercher notre fichier. Pour ma part, je l'ai caché quelque part par là. Voilà. Je sélectionne ce fichier. Ensuite, on continue en cliquant sur OK. OK. Donc là, il me dit que le fichier est ouvert. Donc je vais d'abord le fermer. Il me contraint un arrêt. C'est un recommencer. Voilà. Ça nous permet de voir en même temps que le fichier, il faut penser à le fermer. Donc là, il nous met le fichier en preview tel que lui, il l'a reçu. Ça permet notamment d'ajuster l'encodage au cas où les accents ne seraient pas bien pris en compte. Et ensuite, on va aller dans l'onglet structure. Donc si vous avez enregistré le CSV avec le séparateur point virgule, qui est le choix par défaut dans Excel, vous allez devoir choisir ici le point virgule. Voilà. Et je vous conseille aussi de cliquer cette case-là pour ignorer la première ligne. Ça va éviter en fait que dans le qui passe, on se retrouve avec une entrée qui corresponde aux entêtes de colonne de notre fichier CSV. En fait, il n'y a aucun intérêt. Donc autant cocher la case pour enlever tout ça. Mais ça veut aussi dire que dans le fichier CSV, finalement, on n'est même pas obligé d'avoir des entêtes de colonne. Tout simplement, de les classer dans l'ordre titre identifié en mot de passe suffira à être inclus dans qui passe. Donc là, par défaut, on voit qu'il a inclus différents champs qu'on peut réorganiser de haut en bas selon l'ordre des colonnes, justement. On peut aussi supprimer des champs, en ajouter, etc. Sachant que s'il nous manque des colonnes dans le CSV, ce n'est pas gênant. C'est juste que dans le qui passe, les champs seront vides. Après, ce n'est pas trop gênant. Et ce qui est intéressant, c'est de aller dans les previews. Et en fait, là, on voit par rapport à la structure qu'on a définie et le fichier qui passe source, on voit la manière dont seront incluses les données dont qui passe. Donc là, on peut voir que dans le champ title de qui passe, on aura cette valeur-là. Username, celle-ci, et pour le password, celle-ci. Donc en fait, ça correspond bien à ce qu'on souhaite. Donc vu que ça correspond bien à ce qu'on souhaite, on va tout simplement cliquer sur Finish. Et là, généralement, que vous ayez 10 entrées ou même plusieurs centaines, c'est vraiment très très rapide. Alors, le point un petit peu négatif, c'est que dans tous les cas, lorsqu'on importe, toutes les données importées sont mises à la racine de la base de données qui passe, en fait. Même si, avant d'aller dans l'importation, on se positionne, par exemple, sur le dossier Network, quand on va importer, elles vont automatiquement se mettre à la racine, donc ici, qui passe tuto. Bon, après, ce n'est pas gênant, on sélectionne tout, et puis on fait comme ça, et voilà, ça permet de déplacer très simplement nos entrées. Et là, on peut voir, par exemple, si on prend celle-ci, que si on regarde les valeurs, on a bien le mot de passe qui était dans le fichier CSV à la base. Enfin, voilà, donc tout est correctement importé, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, en fait, pour l'importation d'un CSV qui passe. On peut voir que c'est tout simple, mais finalement, ça peut être vraiment pratique quand on a beaucoup de données à importer en même temps, quitte même à prendre un peu de temps à créer son fichier CSV. Ce sera toujours moins coûteux en temps que de devoir faire les entrées une par une à la main dans qui passe, ce qui est un travail plutôt fastidieux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, puis à suivre notre chaîne YouTube, et à nous rendre visite sur notre site internet, itconnect.fr. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501